Le 28 novembre 2014 Tout a commencé le 28 novembre 2014 quand nous avons appris que la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée serait ravendue à un autre groupe. Ça signifiait la perte d'emploi de nombreux de mes collègues et de moi-même. Je m'appelle Philippe, j'ai 52 ans et dans ma famille, nous sommes d'au cœur depuis trois générations. Pour garder notre emploi malgré ce changement de direction, nous avons mis en place un mouvement de grève. Tout était perdu. Nous n'avions peur de rien pour survivre. C'est comme ça que nous avons commencé à protester en brûlant des palettes et des monts de charge. Nous n'avons pas non plus hésité à bloquer la sortie des bateaux, malgré la présence des forces de l'ordre. Mais nous savions que ce ne serait pas suffisant. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de sacrifier ma vie pour espérer changer la leur. Mais je n'étais sûr de rien. C'était le risque à prendre. C'est pendant cette nuit de revendications, alors que mes collègues étaient occupés à vandaliser le port, que j'en ai profité pour passer à l'acte. Au petit matin, ma camionnette a été retrouvée plongée dans le port autonome de Marseille. Je m'appelais Philippe. J'avais 52 ans et j'ai fait ça pour eux. Grève maintenant. Les dockers sont toujours remontés contre leur hiérarchie. Ils continuent de faire preuve d'inventivité pour manifester leur mécontentement, comme nous avons pu voir après la découverte d'une camionnette retrouvée dans le port autonome de Marseille. Leurs emplois sont toujours menacés. La SNCM est en plein échange de direction.